La mort hante la dernière création de la compagnie Théatro del Silencio, cap au cimetière. Dès sa naissance, l'homme est voué à finir en poussière. Un épilogue déjà écrit, qui a inspiré plus d'un écrivain ou dramaturge, mais qui mieux que Samuel Beckett pour raconter l'absurdité de l'existence. Le poète irlandais est le personnage central de ce spectacle. Son oeuvre irrigue les différents tableaux de cette déambulation, plus saisissants les uns que les autres. Beckett, qui était enfermé tout le temps dans des théâtres très petits, dans des choses intimes, là, il sort dans la rue. Sa voix, elle est dans la rue, et ça me fait un plaisir énorme, parce que le théâtre de rue, il est capable de prendre des thèmes comme ça. Le théâtre de rue pense. Le théâtre de rue pense, et il dénonce. Le monde sans la poudre. Guerre, génocide, dictature, terrorisme. Aujourd'hui comme hier, nous sommes nos meilleurs ennemis. L'humanité est ici jouée par 40 habitants de Châlons. Ils ont tout lâché pour participer à cette aventure artistique. C'est indescriptible ce qu'on a vécu depuis 4 jours ici. On a appris des chorégraphies géniales en peu de temps, avec des gens géniaux. On passe un super moment, et puis là, le final, j'ai trouvé, j'ai vu une dame qui pleure à chaudes larmes, c'était magnifique. Comme quoi, on peut parler de la mort, qui attend chacun d'entre nous, et lorgne même sur l'humanité entière, et vivre un beau moment. Car ce spectacle, mêlant comédiens professionnels et amateurs, est aussi un grand message d'amour et de fraternité. Merci. Merci.